on va démarrer donc bonsoir à tous et donc ce soir je vous propose la correction d'un des sujets qui est tombé à la session précédente donc sujet de français puisque moi je suis professeur donc de français dans le second degré et je m'occupe de vous pour la préparation de l'épreuve écrite de français et pour donc ce cours j'ai choisi le sujet du groupement 3 de la session 2022 alors je vois que vous arrivez petit à petit on y va bon des petites choses à savoir quand même sur cette épreuve c'est une épreuve qui dure trois heures elle est notée sur 20 elle est coefficient 1 elle s'appuie sur un texte qui est d'une longueur de entre 400 et 600 mots alors il faut savoir que ça peut être du théâtre ça peut être de la poésie ça peut être du récit ça peut être une nouvelle un conte ça peut être de la littérature d'idées aussi un essai etc et puis ce qui nous intéresse un peu plus ce soir et bien c'est l'organisation de cette cette épreuve de français à l'écrit puisque elle s'organise en trois parties on a une partie et qui et qui consiste à un étude de la langue la deuxième lexique et la compréhension lexicale et la troisième partie donc réflexion et développement donc réflexion et développement dont on a déjà parlé ensemble alors je vous propose donc cette correction de sujets alors elle s'appuyait sur le texte de jean paul sartre les mots donc c'est le sujet du groupement 3 voilà je vois mélina qui s'adresse à vous donc ce sujet ce texte c'est un extrait donc de l'autobiographie de jean paul sartre les mots oui bonne question avez vous pu réaliser le sujet en avance avez vous pu lire le texte aussi dites nous je vous invite à le lire en partie oui alors c'est normal c'est normal à nourra c'est le c'est le premier sujet que vous qu'on étudie entièrement donc c'est logique ok pas de problème vanille de toute façon on va voir on va voir ensemble alors ce texte donc il est extrait de l'autobiographie de de jean paul sartre qui s'attitule les mots qui a organisé en deux parties lire et écrire et donc là on a un extrait qui provient de la première partie lire d'accord bon il faut savoir que il a intitulé ces deux parties lire et écrire parce que pour lui donc il le raconte très bien et on voit d'ailleurs dans cet extrait ça a été une révolution une nouvelle naissance pour lui d'acquérir la lecture et l'écriture alors on regarde tout de suite donc prenez prenez quelques minutes pour le lire si vous n'avez pas pu lire quand même parce que ce sera plus simple poursuivre la la correction et on regarde tout de suite la partie donc étude de la langue alors cette partie étude de la langue elle était évaluée sur six points n'oubliez pas que l'ensemble est évalué sur 20 points coefficientement alors première première question c'est une question hyper classique au crpe à l'épreuve de français c'est indiquer la nature et la fonction des mots au groupe de mots soulignés dans les extraits suivants donc vous avez quatre quatre formes à analyser et nature fonction c'est extrêmement courant et donc c'est pour ça d'ailleurs que je vous prévois des cours sur la nature qu'on appelle aussi la classe grammaticale des mots et sur les fonctions des mots parce que c'est tout simplement la base de la grammaire il faut maîtriser ces deux notions que et puis ça tombe ça tombe extrêmement souvent au crp au français donc voilà la correction que je vous propose alors vous remarquez que je l'ai mise sous forme de tableau parce que c'est très apprécié des correcteurs pourquoi parce que c'est d'abord c'est c'est très lisible et on s'y retrouve assez facilement vous allez à l'essentiel et donc les correcteurs aiment ça alors pour ces voix que mon grand-père ranimait de son regard qu'il entendait ce q apostrophe et bien ici c'est un pronom relatif qui donc forcément il introduit une proposition subordonnée relative et la particularité de ce pronom relatif c'est que donc il a une fonction et ici donc il est cod de entendait il entendait quoi ses voix donc ici c'est un complément d'objet direct de du verbe entendre pour mes oiseaux et mes nids mes bêtes domestiques mon étable et ma campagne en fait donc vous avez ici des groupes nominaux qui sont juxtaposés juxtaposés ça signifie qu'ils sont séparés par une virgule ils sont ils sont mis les uns à côté des autres où on peut dire qu'ils sont juxtaposés et vous remarquez ici qu'il ya le verbe être pour cette raison qu'ils sont attribués du sujet les livres alors tout ça ce sont des notions qu'on retravaille dans le cours sur les fonctions et qu'on réactive assez régulièrement notamment à base à l'aide des exercices et puis des devoirs et des concours blancs une planche en couleur là la nature c'est un groupe nominal et positionnel et alors prépositionnel parce qu'il est un produit par une préposition et donc ici les compléments du nom planche alors est ce qu'on peut mettre épithète du nom planche non pour le groupe nominal on attend plutôt ici complément du nom alors pourquoi la première c'est pas une préposition pour quel mot pour le q apostrophe nourra parce que q apostrophe ça n'est pas une préposition ça peut être soit une conjonction de subordination ce qu'on trouve assez souvent soit un pronom relatif et ici il introduit une proposition subordonnée relative il a il ya un antécédent donc il est bien pronom relatif voilà enfin revenir brusquement sur elle donc brusquement est un adverbe ici donc c'est un complément circonstanciel de manière donc il n'y a pas voilà c'est assez classique là ce qu'on vous demandait comme analyse il n'y a pas de piège c'est voilà c'est plutôt classique donc ça va une question sur nature et fonction oui et vanille vous pouvez tout à fait préciser adverbe de manière sans problème c'est un groupe nominal étendu pour le deuxième oui moi j'insisterai quand même sur l'idée qu'il ya plusieurs groupes nominaux qui sont juxtaposés voilà deuxième question alors dans l'extrait copier ci dessous relever et classer les pronoms en fonction de leur nature donc pareil vous voyez on est encore on est encore sur la nature vous remarquerez que cette fois on ne vous demande pas leur fonction simplement la nature oui complément circonstanciel de manière et autres où il faut les connaître par coeur et ça justement on travaille dans le cours sur les fonctions grammaticales tout ce qui est complément circonstanciel de temps de lieu de cause de conséquence de manière de moyens etc oui alors première chose quand vous avez ce genre de questions vous procédez au relevé il fait qu'ici on a plusieurs pronoms évidemment donc est ce que vous envoyez qu'est ce que vous repérez comme pronom dites moi vous pouvez les écrire assez rapidement oui ok oui très bien alors attention ma 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 portée alors attention ma ici là il est devant un nom donc c'est un déterminant c'est pas un pronom pour d'autres qui reprend vos vrages ok oui c'est ça c'est un déterminant possessif ma en fait fait bien attention alors les voilà vous avez comme pronom il ya bien un d'autres il ya ce faites attention parce que souvent on oublie celui là il est un peu planqué devant le verbe je les j apostrophe et en alors on nous demande simplement la la nature c'est à dire la classe grammaticale qu'il fallait donc répondre c'est que d'autres c'est un pronom indéfini ce c'est un pronom personnel réfléchi vous savez c'est ça sert à former les verbes pronominaux c'est à dire ces verbes qui se construisent avec ceux comme se demander se laver se regarder se disputer etc donc ça c'est un pronom personnel réfléchi je les et j apostrophe là c'est très simple ce sont des pronoms personnels et puis il ya ce en effectivement que qui est un pronom adverbial voilà et là c'est tout ce qu'on vous demande pour cette question là ok pas de question là dessus non regardez on vous dit vraiment relever classer les pronoms en fonction de leur nature donc là on vous demande pas de fonction voilà à l'attention pour en alors il est il est il est un peu entre deux os celui là bon si vous mettez complément déjà vous mettez une fonction d'accord on vous demande que la nature pronom personnel oui mais rajoute un plutôt pronom adverbial en fait plutôt pronom adverbial et si on précise la fonction risque de perdre des points le problème c'est que on veut voir déjà si vous êtes capable de distinguer nature et fonction or si vous mettez tout on va se dire que on peut se dire que vous confondez les deux donc il faut à mon avis vaut mieux s'en tenir vraiment à ce qui est demandé dans la question et ne pas ici pour le coup autant parfois vous pouvez rajouter des petites choses dans certaines questions ça vous permet un peu de montrer que vous connaissance autant là vraiment on vous demande la nature et pas du tout la fonction et en plus si vous trompez sur la fonction ça risque vraiment de jouer en votre défaveur donc moi je reste sur la nature voilà alors expliquez dans les occurrences suivantes les règles qui régissent l'accord du participe passé donc on avait quand la dernière fut tournée là perché sur un liquide je fis semblant de lire et je les avais découverts bon là ils se sont fait plaisir c'est à dire qu'ils vous ont mis les trois cas d'accord du participe passé donc vous avez un cas d'accord du participe passé avec l'auxiliaire être un cas où justement le participe passé est sans auxiliaire et puis un cas où le dernier où le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir donc là voilà vous avez les trois cas donc on est bien donc c'est un participe passé je précise qu'il est au féminin singulier puisqu'il est en ete j'explique sa construction il est employé avec l'auxiliaire être il y a fut devant le participe passé s'accorde donc avec le sujet j'explique la règle d'accord mon sujet c'est la dernière féminin singulier il faut vraiment une réponse complète il faut qu'on comprenne avec quoi il s'accorde et pourquoi là il s'accorde avec le sujet la dernière qu'au féminin singulier parce qu'on a l'utilisation de l'auxiliaire être pour le deuxième donc perché sur un liquage ici vous avez un participe passé qui est employé sans auxiliaire donc il s'accorde comme un adjectif il est au masculin singulier parce qu'il est apposé au pronom personnel je apposé ça veut dire qu'il est séparé de ce pronom jeu par une virgule ça aussi on revoit dans les fonctions la fonction d'apposition donc il est apposé au pronom personnel jeu qui désigne le narrateur d'accord et enfin le dernier cas et généralement c'est ce ce cas qui qu'on aime un peu moins donc cette fois c'est avec l'auxiliaire avoir donc c'est un participe passé je les avais découvert il est au masculin pluriel et il est construit ou employé avec l'auxiliaire avoir dans ce cas là il s'accorde avec le cod il est un qui est placé avant le avant l'auxiliaire et qui reprend d'autres d'autres qui désigne les ouvrages donc masculin pluriel d'accord donc là vous aviez typiquement les trois cas d'accord du participe passé donc là c'était un joli test sur l'accord du participe passé j'ai tout beau mes amis dans le détail et bien écoutez comme ça vous voyez justement ce qu'on attend de vous pour pour avoir une réponse bien complète ça va ça alors passé composé non d'autres alors attendez que je regarde non faites attention parce qu'il n'y a pas de passé composé là fut tourné et avait découvert il n'y a pas de passé composé ici et on vous demande vraiment d'étudier le l'accord du participe passé donc en fait la réponse c'est ça est-ce qu'il est employé avec l'auxiliaire être et dans ce cas avec quoi il s'accorde est-ce qu'il est employé sans aux auxiliaires comment il s'accorde et employé avec l'auxiliaire avoir alors attendez mais si on doit nous-mêmes les chercher peut-on préciser le temps du verbe oui mais après vous pouvez très bien dire qu'il est là pour former pour former tel temps pas de problème mais vraiment là expliquer dans les occurrences suivantes les règles qui régissent l'accord du participe passé c'est vraiment là on est dans de l'orthographe on n'est même pas dans la conjugaison c'est vraiment de l'orthographe d'accord il est pris comme adjectif perché ou non oui il va s'accorder comme un adjectif parce qu'il est employé sans auxiliaire exactement voilà ok je continue alors relever classer tous les verbes conjugués de l'extrait suivant en fonction de leur forme c'est à dire mode et temps et ensuite justifier l'emploi des temps des formes soulignées bon question classique aussi qui concerne les verbes quand il y a des questions sur les verbes et c'est assez fréquent on vous demande en général le temps le mode et la valeur c'est à dire l'emploi des temps on parle d'emploi des temps ou de valeur des temps c'est finalement la raison pour laquelle on va utiliser ces temps dans un texte alors première chose on repère on repère les verbes conjugués ce qui nous donne donc j'étais ranimait entendait entendait aïté et aïès écouteraient impliraient sauraient aient et a fait donc vous avez quand même un certain nombre de formes à analyser mais pour le coup ils ont été plutôt sympas parce que pour le petit b il ne vous demande la valeur enfin l'emploi que de deux formes alors on vous demande donc pour l'ensemble le mode et le qu'est ce que vous reconnaissez comme mode et comme temps ici ouais alors il ya pas mal d'imparfaits oui Manon il y a également du conditionnel oui du conditionnel présent oui passé composé présent c'est très bien tout y est et alors qu'est ce que vous pouvez dire pour le mode parce que là ce sont les temps alors attention on n'a pas de futur simple c'est un petit piège je vais vous montrer bon voilà vous voyez qu'en fait ici on a un seul mode en réalité c'est l'indicatif d'accord alors pour les temps on a du présent du passé composé de l'imparfait du conditionnel présent bon vous voyez que là aussi moi je le présente sous forme de tableau ok comme ça c'est très synthétique et c'est très visible donc pour le présent on a ce est qui est ici pour le passé composé on a a fait pour l'imparfait donc on a quand même plusieurs verbes entendait, entendait, était, ranimé puis on a des cas de conditionnel présent écouterait, implirait, saurait à ne pas confondre avec le futur parce que si c'était des futurs à la première personne il n'y aurait pas de S d'accord c'est un peu le piège dire qu'au conditionnel ça donne j'écouterais, tu écouterais, il écouterait, nous écouterions etc alors qu'au futur ce serait j'écouterais, tu écouteras, il écoutera d'accord, donc faites attention à ce S qui peut vous piéger ne confondez pas et bien écoutez c'est pas grave Valérie je préfère que vous tombez dans le piège là et pas le jour du concours et tout ça c'est pareil on le revoit aussi dans le cours sur le verbe on revoit un peu la conjugaison et on passe pas mal de temps sur les valeurs des temps c'est ce qu'on vous demande dans ce petit B alors on vous demande de donner l'emploi des temps pour écouterais et pour affaire donc les valeurs des temps pour certains c'est un peu loin ça remonte un peu au lycée voire au collège donc écouterais c'est ce qu'on a dit c'est un verbe qui est au conditionnel présent d'indicatif alors ça peut paraître bizarre parce que vous avez peut-être appris autrefois que le conditionnel était un mode à part entière d'ailleurs sur d'anciens Becherel et bien le conditionnel est considéré comme un mode et bien figurez-vous que la langue française et son étude ça n'est pas figé ça évolue et que maintenant c'est ce que je vous explique dans le cours sur les verbes et bien le conditionnel est considéré comme un temps de l'indicatif avec des valeurs différentes parfois des valeurs temporelles et des valeurs modales tout ça s'est expliqué dans le cours sur le verbe alors ici donc c'est un verbe au conditionnel présent de l'indicatif il est employé ici avec sa valeur temporelle de futur dans le passé alors c'est pareil ça a l'air complètement improbable cette expression de futur dans le passé en réalité c'est que si vous aviez le texte qui était complètement au présent et bien ici vous auriez un futur donc vous avez un futur en fait dans un texte au passé c'est pour ça qu'on appelle ça le futur dans le passé mais ça aussi je vous le réexplique donc c'est un passage au discours indirect libre qui traduit les pensées ou les propos du narrateur et donc il aurait pu être au futur si le repère temporel du texte avait été le présent ici le repère temporel est au passé puisque vous voyez qu'on a de l'imparfait d'accord alors ça a l'air compliqué cette notion de futur dans le passé mais en réalité ça ne l'est pas avec les schémas que moi je vous propose dans mon cours en général vous comprenez assez bien et vous arrivez à faire ce qu'on appelle la concordance des temps donc passer d'un système temporel du présent à un système temporel du passé vous le faites en réalité vous le faites naturellement mais sans en avoir conscience ensuite affaire donc ici c'est un passé composé de l'indicatif et alors ce qui est bien avec les temps composés c'est que leurs valeurs ou leurs emplois c'est très souvent les mêmes donc c'est assez facile il exprime une action antérieure au présent en temps de l'écriture de l'autobiographie le narrateur fait un constat au moment où il écrit voilà c'est ce qu'il m'a fait le a fait il est antérieur au C voilà justifier ici effectivement c'est justifier l'emploi des temps des formes soulignées c'est donner leur valeur c'est ça on appelle ça la valeur des temps ou l'emploi des temps pour que emploi c'est plus parlant que valeur parce que ça nous explique pour quelle raison on emploie tel temps dans un texte voilà mais voilà si on vous demande la valeur ou l'emploi des temps c'est la même chose ok je continue avec une question extrêmement classique aussi relever les différentes propositions constituant cette phrase et identifier la relation grammaticale qu'elles entretiennent donc ici vous reverrez quand on travaille sur les propositions comment on repère une proposition et bien on les repère déjà en fonction du nombre de verbes conjugués ici je fis j'ouvrais je tombais et grouillais donc il y a autant de propositions que de verbes voilà et ça c'est très bien que de verbes conjugués ce qui fait que quand je les mets entre crochets ça me donne ceci je vous laisse regarder une petite seconde donc entre crochets rouge donc pareil pour ceux qui ont du mal avec les propositions dans le cours sur les propositions je vous explique comment on délimite des propositions et après on passe à l'analyse ce qu'on appelle à l'analyse logique donc là ce qu'on est en train de faire c'est de l'analyse logique donc là j'ai relevé mes différentes propositions elles sont délimitées et j'identifie la relation qui existe entre elles et bien regardez le lien qui existe entre elles c'est les deux points ou la virgule c'est pour ça qu'on appelle ça des propositions indépendantes juxtaposées juxtaposées c'est-à-dire qu'elles sont reliées par ces signes de ponctuation par les deux points et les virgules voilà pour cette partie grammaticale donc partie grammaticale très classique là on a vraiment les questions qui tombent le plus souvent nature fonction les propositions le verbe accord du participe passé c'est des questions qui sont finalement assez classiques au concours ok on attaque la partie lexique et compréhension lexicale donc celle-là elle est sur quatre points et on regarde ensemble alors analyser la formation du nom des raisons qui est la ligne 14 pour en expliquer le sens et mentionner quatre mots de la même famille bon question très classique aussi de lexique la formation des mots donc pareil dans le cours qui s'intitule le lexique et bien je reviens justement sur la formation des mots est-ce que c'est une formation par dérivation par composition etc d'accord voilà donc je suis en train de revoir ce que Pauline est en train d'écrire alors allez-y vous pouvez faire vos propositions sur la formation de ce nom des raisons oui pardon je bouge je bouge la table du coup pardon voilà alors effectivement et donc je vais je vais revenir sur la formation et pour des mots de la même famille qu'est-ce que vous pourriez proposer voilà alors c'est ça les mots de la même famille ça signifie qu'il y a la même base le même radical très bien donc ça donne effectivement des raisons c'est un mot formé par dérivation donc ça c'est la première chose que vous devez mettre dans votre réponse et ensuite vous expliquer cette formation donc à partir de la base raison à laquelle on a ajouté le préfixe négatif ou privatif c'est ce que vous avez dit des créant ainsi l'antonyme de raison l'antonyme ça signifie le contraire donc des raisons signifie donc le manque de bon sens n'oubliez pas qu'il faut expliquer le sens ensuite mentionner quatre mots de la même famille donc c'est ce que vous avez trouvé déraisonnable raisonné raisonnement raisonnablement etc il y en a plusieurs l'essentiel étant qu'on doit retrouver cette fameuse base raison dans ces mots d'accord donc après évidemment tout va varier en fonction des préfixes qui se trouvent devant et des suffixes qui se trouvent derrière ok donc ça aussi préfixe suffixe on le revoit dans le cours sur le lexique ensuite expliquer en contexte le sens du verbe se récria dans la phrase on me surpris ou je me fis surprendre on se récria on décida qu'il était temps de m'enseigner l'alphabet alors ça aussi ils aiment beaucoup au concours vous demandez d'expliquer un mot donc en général il faut donner le sens du mot puis après le donner en contexte parce que parfois il peut y avoir une petite variation pour peu qu'il soit utilisé dans une figure de style en plus ça peut entraîner des modifications alors qu'est-ce que vous pourriez dire pour le sens du verbe se récria je regarde je suis en train de dire ce que vous mettez c'est pour ça que vous ne m'entendez pas je regarde alors bon c'est ça vous avez effectivement le sens le sens principal se récrier voilà alors c'est un verbe qui signifie s'exclamer sous l'effet d'une vive émotion donc c'est ce que vous avez trouvé quand vous parlez d'étonnement ou d'autres donc c'est effectivement sous l'effet d'une vive émotion donc ça c'est pour le sens général et puis après donc on vous demande le sens en contexte faites attention à ne pas oublier le sens en contexte parce que eh bien parfois vous allez un peu vite et vous donnez le sens du mot et puis vous oubliez de l'analyser en contexte donc il faut faire quand même attention alors en contexte ce verbe est employé pour expliquer cette exclamation qui montre la surprise des adultes en voyant l'enfant essayer de lire et une protestation pour aboutir à l'apprentissage de l'alphabet en gros c'est ah là là mais donc on va lui apprendre l'alphabet à cet enfant qu'on est en train de surprendre en train d'essayer de lire d'accord voilà pour la première et la deuxième question de la partie lexique alors on passe à la troisième et cette troisième question de la partie lexicale il ne faut surtout pas la négliger et vous savez quand on a travaillé sur la méthodologie du sujet de réflexion qui est la dernière partie de cette épreuve je vous avais dit voilà traitez traitez les questions dans l'ordre parce que notamment cette question 3 là quand elle est posée comme ça eh bien elle vous permet de fouiller dans le texte de gratter dans le texte et du coup ça vous aide pour la dernière partie qui est sur l'exercice de réflexion et de développement ça vous fait gagner du temps d'accord ça vous permet justement de déjà vous approprier le texte donc faites-le dans l'ordre et cette question elle est elle est assez importante et puis moi j'aime bien je la trouve particulièrement intéressante alors montrez à travers le lexique employé dans le deuxième paragraphe donc je vous ai remis le deuxième paragraphe pour qu'on puisse se concentrer dessus donc montrez à travers le lexique employé dans le deuxième paragraphe que le narrateur présente la lecture comme une expérience hors du commun bon quand vous êtes face à cet exercice et on y reviendra dans d'autres parties du cours lors des lives ensemble vous avez le texte sous les yeux vous avez avec vous des surligneurs des couleurs il va falloir griffonner sur le texte d'accord on vous parle de montrer à travers le lexique qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous faites appel à tout ce que vous savez sur les figures de style d'accord donc si vous ne vous en souvenez plus pas de panique on a un cours sur les figures de style ce qu'on appelle les figures de style c'est tout ce qui est comparaison métaphore personnification allégorie etc d'accord donc ça ce sont les figures de style et donc là on est purement au niveau du lexique ce qu'on appelle aussi enfin ce qu'on attend de vous aussi quand on vous demande d'utiliser le lexique c'est par exemple tous les champs lexicaux d'accord donc qu'est-ce qu'un champ lexical un champ lexical c'est l'ensemble des mots qui se rapportent à un thème ok donc il va falloir qu'on voit ici quels sont les champs lexicaux qu'on peut trouver donc voilà ça peut être un peu aussi par exemple la formation des mots est-ce qu'il y a des répétitions aussi donc voilà c'est un petit peu une analyse vraiment autour des mots autour du lexique et alors là on se concentre donc sur comment à travers le lexique justement le narrateur présente la lecture comme une expérience hors du commun parce qu'on a bien compris que c'était quelque chose d'assez exceptionnel pour lui alors quand vous êtes face à ce texte pour ceux qui ont essayé de le faire qu'est-ce que vous avez trouvé et pour ceux qui n'ont pas essayé et bien écoutez lancez-vous qu'est-ce que vous à quoi vous avez pensé incroyable aventure voilà alors vous allez beaucoup plus vite que moi vous avez déjà préparé vos réponses lexical des animaux ok hyperbole ok fou de joie souvenir touffu douce déraison ok l'évasion aride voyage une métaphore sagesse humaine très bien champ lexical de la joie oui est-ce que vous voyez d'autres choses alors quand vous griffonnez il y a des choses que vous allez utiliser que vous allez garder pour répondre à la question puis des choses que vous allez laisser de côté c'est pas grave est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez d'autres éléments j'ai du mal et j'ai mis passage vers le futur dans un monde parallèle champ lexical des sens d'accord je saurais tout oui cette volonté de tout de tout acquérir ok champ lexical de l'aventure oui oui ponctuation riche il y a beaucoup de virgules alors justement on va voir comment ça s'appelle quand il y a plein de virgules comme ça c'est une figure de style aussi I2 horrible arrêt de voyage ok donc le risque aussi champ lexical du risque oui alors il peut être lié à celui de l'aventure après vous pouvez séparer développement de son imagination grâce à la lecture oui vous avez les idées il faut juste préciser après mais vous avez les idées traverse le miroir le centre de son univers à travers le miroir ok puis vous allez peut-être trouver des choses que moi je n'avais pas vu alors est-ce que vous avez d'autres propositions je regarde je remonte un peu champ lexical des sens ok tafort répétition dans la même phrase c'est voix et impondez très bien ok alors je vous montre moi ce que j'ai j'étais la pérouse oui Magellan justement on va on va on va faire quelque chose de ça la position du corps couché ok alors il faut voir après comment on l'utilise un et comment ça sert pour répondre à notre question comment on l'utilise alors est-ce qu'il y a d'autres propositions ok alors bon moi j'ai repéré des choses mais c'est tout à fait on peut compléter sans problème donc j'ai repéré déjà oui j'ai repéré ce que vous avez dit avec ces nombreuses virgules qui séparent les groupes donc c'est ce qu'on appelle des énumérations ou des accumulations d'accord par exemple on a mes oiseaux et ménies mes bêtes domestiques mon étable et ma campagne l'épaisseur infinie la variété l'imprévisibilité sur les chaises sur les tables fontenelle aristophane rabelais et puis en bas la pérouse Magellan Vasco de Gama donc on a quand même pas mal d'énumérations d'accumulation ce qui donne une idée de profusion quand même d'accord ensuite il y a évidemment cette métaphore qu'on va retrouver dans le sujet de réflexion la bibliothèque c'était le monde pris dans un miroir donc il va falloir voir ce qu'on en fait de cette métaphore vous l'avez dit à juste titre pardon on a le champ lexical de l'aventure donc là c'est tout ce que j'ai mis en bleu avec vagabonder donner l'assaut je me lançais dans d'incroyables aventures grimper au risque de provoquer à des avalanches qui mustent ensevelies je fis d'horribles rencontres voilà c'est ici j'entrepris d'arides voyages observer en faire le tour feindre de m'éloigner et revenir brusquement sur elle pour les surprendre hors de leur garde donc on a effectivement ici tout un champ lexical de l'aventure d'accord donc et puis ici on a des attributs du sujet avec j'étais la pérouse Magellan Vasco de Gama qui permet au narrateur de s'identifier au grand au grand voyageur donc ça il faut que j'arrive à utiliser tout ce que j'ai repéré là ou en tout cas à enlever ce qui ne m'intéresserait pas ou ce qui ne répondrait pas à la question pour en faire une réponse à la question donc voilà ce que je vous propose c'est un exemple alors vous voyez que cette réponse elle est rédigée c'est à dire qu'on commence à voir vos capacités de rédaction ici donc vous voyez que j'organise mes paragraphes c'est ce que je vous avais expliqué pendant le cours sur la méthodologie de l'exercice de réflexion et de développement bon là c'est pareil c'est aussi une démonstration donc on construit son développement en paragraphe donc dans ce second paragraphe le narrateur découvre les joies de la lecture qu'il présente comme une expérience hors du coma là c'est mon introduction je reprends ce qu'on m'a demandé en effet et là ça y est je commence ma démonstration le champ lexical de l'aventure et alors quand vous quand vous affirmez quelque chose donc champ lexical de l'aventure métaphore etc pensez surtout à toujours citer le texte d'accord vous vous appuyez sur le texte et donc vous citez bien entre guillemets donc vagabonder donner l'assaut d'incroyables aventures grimper au risque de provoquer des avalanches d'horribles rencontres et j'entrepris d'arrêt de voyage feindre de m'éloigner et revenir brusquement sur elle pour les surprendre hors de leur garde donc ce champ lexical de l'aventure montre que le narrateur vit ses déplacements entre les rayons de la bibliothèque comme une aventure incroyable de plus la métaphore la bibliothèque c'était le monde pris dans un miroir résume à elle seule ce que vit et voit le narrateur dans les livres celui-ci voyage grâce à eux sans bouger ainsi les accumulations montrent la richesse de ses découvertes et apprentissages mes oiseaux et mes nids mes bêtes domestiques mon étable et ma campagne l'épaisseur infinie la variété de l'imprévisibilité Fontenelle Aristophane Rabelais et l'accumulation finale d'attributs du sujet je suis ici J'étais la Pérouse Magellan Vasco de Gamma donc tout ça souligne l'identification du narrateur avec les grands explorateurs ses grandes aventures ses découvertes il les fait grâce au livre voilà pour ma réponse à cette question donc vous voyez je reprends des éléments d'analyse je m'appuie aussi sur le texte je cite toujours le texte après d'accord est-ce que vous avez des questions là-dessus non c'est bon oui alors si elles sont trop longues bon là vous voyez par exemple ici j'ai coupé parce que j'ai mis la partie de la citation qui m'intéressait grimper au risque de provoquer etc donc ici je mets les points de suspension entre crochets vous vous rappelez que c'est mis entre crochets voilà les trois les points de suspension quand vous coupez une citation effectivement si elle est trop longue ne prenez que que la partie qui vous intéresse et qui répond à la question d'accord j'étais très brève mon complet non mais Nora c'est la première fois que vous voyez comment il faut développer donc on ne commence pas à paniquer tout ça c'est de l'entraînement et si ça vient petit à petit et évidemment que s'il n'y a pas de sujet corrigé vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce qu'on attend de vous c'est logique donc on ne panique pas on va y aller par étapes vous inquiétez pas alors troisième partie réflexion développement qui donc était là sur 8 points alors il faut essayer de faire un peu plus de 6 lignes et puis il faut essayer de trouver au moins 3 éléments d'analyse pour cet exercice là 3 c'est pas mal on ne va pas vous en demander 15 non plus parce qu'on n'oublie pas qu'il n'y a que 3 heures pour faire tout ça d'accord donc on ne va pas faire 120 lignes non plus sur cette question là il y a 3 heures pour tout faire et vous vous rappelez je vous ai dit il faut une heure et demie pour la première part enfin pour le grand 1 et grand 2 pour la partie grammaticale et la partie lexicale et il faut bien une heure et demie pour cette partie 3 la réflexion et développement qui est sur 10 points donc c'est aussi une gestion du temps ce concours alors on regarde le sujet donc quelle réflexion vous inspire la formule la bibliothèque c'était le monde pris dans un miroir votre réflexion réflexion structurée et argumentée s'appuiera sur le texte de Jean-Paul Sartre ainsi que sur l'ensemble de vos connaissances et de vos expériences de lecteur donc moi ce soir je vais vous proposer une introduction un plan et une conclusion d'accord est-ce que vous vous avez des idées est-ce que vous êtes parti sur un plan sur un grand 1 un grand 2 ou voilà simplement des idées que vous n'avez pas forcément eu le temps d'organiser en plan dites-moi je suis en train de regarder voilà ok d'accord ouais vous pouvez vous lancer Charlotte c'est la première fois que vous faites un plan là je suis mis en phrase pas de structure alors que je le savais ah les découvertes de l'émerveillement ok très bien ok ouais intéressant Fanny ouais notre alors ils vous permettent de découvrir le monde transmettre le savoir les connaissances ouais c'est pas mal notre partie pour une représentation de la société à l'époque où le livre sera écrit mais je ne suis pas sûre que ça restera dans le sujet ouais il faut voir il faut voir en fait Isa il faut voir un peu vos petits A et vos petits B ce que vous mettez à l'intérieur pour être sûr que vous ne vous éloignez pas du sujet la découverte puis la joie puis l'aventure ok Anne ça vous ferait trois parties bon moi je vous conseille vraiment de rester sur deux grandes parties avec deux sous-parties trois parties ça me paraît difficile honnêtement en une heure et demie ok est-ce qu'il y a d'autres propositions découvrir le monde ensuite j'ai proposé le livre comme moyen de dénoncer le monde actuel ouais avoir je ne suis pas sûre que ça fasse l'objet d'une partie entière ça peut peut-être être une sous-partie plutôt il faut voir il faut voir ce que vous mettez à l'intérieur comme petit A B en fait reflet du monde la bibliothèque pas forcément le reflet du monde ok donc là on est un peu sur thèse anti-thèse ouais à travers eux oui on va voir le procédé d'identification du lecteur par rapport au personnage principal bon dans notre dans sa citation il y a l'idée de la bibliothèque c'était le monde pris dans un miroir il y a quand même ouais dans l'imaginaire ses amis ce qu'il fait grandir ce qu'il découvre ouais il y a quand même une idée il y a deux mots qui sont importants enfin trois il y a évidemment bibliothèque mais aussi monde et miroir donc l'idée finalement que les livres pourraient être le reflet d'un monde dans lequel on vit donc moi je suis partie je vous propose mon plan encore une fois c'est une proposition c'est pas le modèle c'est un exemple voilà donc pour l'introduction dans l'extrait de son autobiographie les mots Sartre nous raconte comment il est devenu un lecteur autonome grâce à la découverte de la bibliothèque familiale qu'il compare métaphoriquement à un monde pris dans un miroir il convient alors de s'interroger sur le sens de cet aphorisme donc là ça c'est ma problématique ainsi nous verrons que la bibliothèque est non seulement un monde un lieu à conquérir mais aussi le miroir d'un monde à découvrir donc moi je suis partie sur la bibliothèque vu que c'est un monde comme un objet de conquête et comme un objet de découverte en gros c'est un peu mes deux parties pour ce plan donc la bibliothèque est le lieu d'un monde à conquérir donc vous vous rappelez c'est un plan quand vous rédigez il n'y a pas le grand 1 le petit a etc donc grand 1 la bibliothèque est le lieu d'un monde à conquérir une conquête sur le plan physique une conquête sur le plan intellectuel donc une conquête sur le plan physique je vous le lis comme ça pour Sartre irrer dans la bibliothèque dans une bibliothèque c'est comme partir à l'aventure d'un monde inconnu parce qu'il faut quand même expliquer un petit peu sa métaphore il fallait grimper sur les chaises sur les tables au risque de provoquer des avalanches qui m'eussent ensevelies alors vous vous rappelez que dans cet exercice il faut vous servir du texte donc il va falloir citer le texte de Sartre de temps en temps et puis il faut aussi faire appel à ce que vous connaissez donc on retrouve la même métaphore chez Georges-Louis Borges dans la bibliothèque de Babel j'ai voyagé dans ma jeunesse j'ai effectué des pèlerinages à la recherche d'un livre il compare cette bibliothèque à l'univers dont il décrit l'organisation des nombreuses galeries sans fin de même chacun a déjà fait l'expérience de se perdre plus ou moins volontairement dans les allées d'une bibliothèque pour découvrir toutes ses richesses donc là c'est une conquête sur le plan physique alors les textes que je vous cite ce soir là comme ce bibliothèque de Babel je vous les ai mis à la fin pour que vous puissiez en prendre connaissance puisque c'est vrai que la lecture c'est un sujet qui peut revenir une conquête aussi sur le plan intellectuel l'accès à ces bibliothèques correspond pour Sartre à ses apprentissages en tant que lecteur je donnais l'assaut à la sagesse humaine cela lui demande un effort pour progresser les phrases me résistaient à la manière des choses il fallait les observer en faire le tour feindre de m'éloigner revenir brusquement sur elles pour les surprendre hors de leur garde là autre exemple l'apprentissage de la lecture est une étape cruciale chez l'enfant car elle symbolise le passage vers une expérience qui n'est réservée qu'aux lecteurs cette émancipation qui permet de découvrir un livre seul les enfants deviennent acteurs de leur lecture on ne lit plus pour eux ils deviennent autonomes et peuvent faire comme les grands Sartre explique bien cette envie de faire comme les adultes je fus alors jaloux de ma mère et je résolus de lui prendre son rôle donc ça c'est pour ma première partie dans ma seconde partie elle est là la problématique il convient alors de s'interroger sur le sens de cet aphorisme c'est la bibliothèque c'était le monde pris dans un miroir voilà alors pour la deuxième partie la bibliothèque est le miroir d'un monde à découvrir donc un monde riche par sa variété Sartre le précise lui-même dans la suite de son texte la bibliothèque c'était le monde pris dans un miroir elle en avait l'épaisseur infinie la variété l'imprévisibilité en effet une bibliothèque contient le monde dans le sens où chaque allée propose un domaine ou un univers différent ainsi Sartre découvre aussi bien les grands auteurs Fontenelle Aristophane Rabelais que des insectes hideux qui grouillaient sous sa vue de même Ernest Pépin dans Coulé d'or explique qu'il est tombé sur un livre qui ne lui était pas destiné les livres avaient des secrets des vices même ainsi un livre d'anatomie troublait ma bonne conscience bon une bibliothèque il y a tout dedans d'accord donc c'est hyper riche c'est hyper varié donc voilà c'est un monde à découvrir finalement non non surtout vous n'écrivez pas un aura les titres ça c'est vraiment c'est un plan c'est bon brouillon d'accord on lit pour découvrir une vision du monde donc là j'ai repris une citation d'Amélie Nothomb retenez-la on ne sait jamais si vous tombez sur un sujet qui porte sur la lecture donc la lecture permet de s'évader de voyager de vivre mille vies sans bouger c'est ce que dit Sartre je n'ai jamais gratté la terre ni qu'été des nids je n'ai jamais arborisé ni lancé des pierres aux oiseaux mais les livres ont été mes oiseaux et mes nids mes bêtes domestiques mon étable et ma campagne j'entrepris d'arides voyages à travers Fontenelle Aristophane et Rabelais on explique Albert Camus dans le premier homme mais la lecture lui permettait de s'échapper dans un univers innocent où la richesse et la pauvreté étaient également intéressantes parce que parfaitement irréelles ou Ernest Pépin alors évidemment vous ne pouvez pas retenir toutes les citations d'accord mais quelques idées en tout cas donc Ernest Pépin le monde des histoires supplantait la réalité du monde ça c'est pareil ça pourrait faire l'objet d'un questionnement en fait cette phrase sans avoir visité la France j'avais respiré l'odeur de la Beauce j'avais habité les ports de Pierre Lottie j'avais entendu la chanson des cigales de la Provence d'Alphonse Daudet j'avais plongé dans les égouts de Paris de Victor Hugo la littérature est une ouverture sur le monde dont elle propose d'autres visions du coup là je vous en donne vous voyez c'est à dire que j'essaye de vous donner des petits clés comme ça voilà donc ce qui se met en place dans la lecture et qui fait que l'on peut être amené à métaphoriquement dévorer les livres vous connaissez voilà on dévore des livres donc ça aussi c'est métaphorique c'est ce processus d'identification aux héros j'étais la Pérouse Magellan Vasco de Gama comme le précise Sark pour Ernest Pépin les livres ont une âme et lui ont permis d'être le comte de Montecristo d'Artagnan ou encore Cyrano donc voilà pour mon plan donc conclusion ainsi nous avons pu voir que la bibliothèque est un lieu qu'il faut découvrir pour se l'approprier un lieu d'aventure tant physique qu'intellectuelle comme le dit Sark dans un autre passage des mots c'est dans les livres que j'ai découvert l'univers la bibliothèque et par métonymie les livres sont une source infinie de connaissances sur le monde permettant au lecteur d'apprendre mais aussi de vivre et de voir autrement le monde qui l'entoure c'est donc une source incroyable de richesse un vrai monde pris dans un miroir voilà pour ma conclusion voilà alors vous pouvez faire une ouverture là j'ai réfléchi c'est tout à l'heure en me relisant peut-être que pour l'ouverture je serais partie sur internet qui maintenant a tendance à remplacer un peu le livre sauf qu'il y a plus plaisir du papier et puis il y a plus plaisir de je me balade dans les allées en fait le déplacement la découverte physique elle n'existe plus finalement donc j'aurais peut-être ouvert là-dessus métonymie c'est quand vous par exemple si je vous dis regardez les voiles là-bas en fait vous désignez les bateaux à voile ou boire un verre en réalité vous ne buvez pas le verre mais vous buvez ce qu'il y a dedans voilà si on vous dit c'est une bonne raquette ce type-là en fait c'est-à-dire c'est un bon joueur de tennis donc on désigne en fait le contenant par le contenu ou l'objet pour une personne l'ouverture j'y ai pensé après alors oui sauf que des références culturelles moi je vous en donne déjà vous en trouvez dans mes corrections de devoirs je vous ai fait aussi des cours d'histoire littéraire donc ça peut vous aider un petit peu aussi et puis ce que je conseille aussi c'est vous vous mettez face à votre bibliothèque si vous en avez une vous regardez les livres que vous avez lus et vous commencez à vous dire bon ben voilà j'ai lu ça quels sont les thèmes dans ce livre et puis petit à petit vous allez vous créer votre propre votre propre bibliothèque thématique si vous voulez alors les textes sont là vous voyez je vous ai mis des textes en plus que vous pourrez lire donc ça c'est celui de la bibliothèque de Babel de Georges oui Borges et puis là vous avez celui d'Ernest Pépin vous voyez j'ai puiser les chevaux avec D'Artagnan etc je vous l'ai cité et puis le petit extrait que je vous ai mis d'Albert Camus le premier homme moi je vous conseille vraiment je suis en train de voir Manon trois parties en une heure et demie ça me paraît hyper difficile parce que si vous faites trois parties ça veut dire que dans chacune des parties il y a un petit A et un petit B au moins moi ça me paraît vous auriez trois heures pour faire juste cet exercice je vous aurais dit oui c'est trois parties obligatoires là vous avez une heure et demie moi ça me paraît vraiment trop juste voilà pour pour ce cours cette correction de de sujets voilà alors est-ce que vous avez des d'autres questions oui 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 mais de toute façon il faut oui oui je pense normalement il est transmis de toute façon honnêtement il faut se lancer c'est-à-dire que voilà le premier devoir arrive je crois au cours du mois là et le premier devoir de toute façon ce sera un exercice de réflexion et de développement donc vous allez pouvoir vous lancer je suis en train de vous le préparer là et donc il va falloir que vous vous confrontiez véritablement avec cet exercice alors conseiller des livres à lire il n'y a pas que la littérature en fait on vous demande vos lectures c'est assez large parce que ça peut être aussi ce que vous lisez dans des articles voilà de journaux c'est toute l'actualité que vous entendez aussi parce que parfois vous avez là c'est un sujet qui est pour le coup littéraire mais vous avez des sujets qui le sont moins et donc là ça fait davantage j'appelle à votre culture générale et à ce que vous entendez ce que vous entendez dans les actualités d'accord oui alors ça Sophie effectivement c'est un exercice de gestion du temps aussi complètement oui oui et oui vous inquiétez pas le support je vais vous le on va vous le transmettre oui bien sûr les chansons les films ça fait partie de la culture par contre voilà tout dépend des chansons que vous choisissez vous ne mettez pas du Jul quoi d'accord voilà effectivement si vous prenez Brassens ça se navoure c'est à dire voilà je suis désolée pour Jul je ne suis pas je ne suis pas hyper fan mais bon il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait quand même du texte du texte derrière même chose pour les films vous choisissez vos films voilà alors vous pouvez je ne sais pas par exemple il y a des classiques à voir vous regardez le dictateur de Chaplin ça c'est un classique les temps modernes aussi parce que ça peut vous voyez par exemple il y avait un sujet un sujet zéro qui a été proposé sur le gigantisme technologique et la défaite de l'humain et bien ça c'est pareil on peut utiliser les temps modernes quand vous avez un sujet sur la guerre ou etc peut-être que Chaplin vous pouvez le positionner aussi enfin voilà le prochain cours de français c'est jeudi et jeudi on travaille sur les classes grammaticales c'est-à-dire qu'on reprend la grammaire à la base et on révise les classes grammaticales donc vous avez à disposition le cours en support en vidéo et les exercices voilà ça c'est le prochain cours de jeudi mais ça va le faire Noura vous inquiétez pas et puis après je crois que le cours d'après vous voyez on enchaîne avec les fonctions grammaticales et les figures de style parce qu'il faut bien se préparer à ça et puis les figures de style parce que ça ça vous permettra de vous entraîner pour cette question 3 de la partie lexicale la montrer comment le lexique etc donc oui voilà il y a Mélina qui vous répond bon j'espère qu'en tout cas ça vous aura permis de voir un petit peu ce qu'on attend de vous dans le traitement du sujet et des différentes questions donc vous voyez que pour la partie grammaticale vous pouvez vraiment privilégier la partie la présentation sous forme de tableau et puis après on attend quand même des réponses qui sont qui sont rédigées faites attention aussi pour dans votre rédaction quand vous rédigez vos réponses aux fautes d'orthographe à la syntaxe voilà tout ça les correcteurs sont vraiment au taquet là-dessus d'où les entraînements avec le devoir les concours les concours blancs qui sont là oui oui les fautes les fautes ça peut être rédhibitoire il faut vraiment que vous fassiez attention à ça c'est normal c'est normal oui je crois que vous avez un cours de maths juste après c'est ça écoutez merci merci à vous tant mieux si ça vous a éclairé c'est le but et je vous retrouve jeudi pour le cours sur les classes grammaticales et bon courage pour les mathématiques on va peut-être juste dire un petit mot sur vocation CRPE oui je ne sais pas si vous m'entendez oui si vous m'entendez super parfait du coup pour ceux qui ne me connaissent pas on a eu une bonne présentation merci beaucoup Elodie c'était vraiment top très instructif mais effectivement donc vocation CRPE ce qu'on vous propose c'est vraiment une préparation complète qui vous prépare intégralement à ce que vous devez maîtriser pour le concours vous avez eu un petit exemple ce soir et notamment ce qu'on vous propose c'est des remises à niveau des concours blancs du coup vous aurez des corrections en complément de celle que vous avez eu ce soir qui est plutôt une correction magistrale mais vous aurez surtout des corrections individuelles et personnalisées en fonction de ce que vous avez produit ce qui vous permettra forcément de progresser d'un concours blanc à l'autre vous aurez la même chose pour les oraux et on peut également vous proposer des conventions de stage pour celles et ceux qui ne sont pas forcément issus du milieu de l'enseignement ce qui est tout à fait normal quand on a reconversion professionnelle si jamais vous voulez aller faire des stages de terrain ça c'est parfaitement possible et de manière générale il faut vraiment que vous ayez en tête que vocation CRPE on est là pour vous épauler vous accompagner de manière individuelle donc si jamais vous avez des questions il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter tout au long de l'année je ne sais pas si vous avez peut-être déjà des questions sur ça sinon Elodie je veux bien que tu passes à la slide suivante s'il te plaît c'est toi qui as la main oui mais voilà effectivement les professeurs de vocation CRPE sont des formateurs de terrain qui sont jurys de concours et aussi concepteurs de sujets de concours pour certaines et voilà c'est vrai qu'on va avoir un action particulièrement porté sur la didactique parce que vous allez vite vous rendre compte que c'est la partie épineuse de ce concours avec les foros où là très clairement vous ne pouvez pas faire l'économie d'une préparation et c'est vrai que c'est aussi sympathique d'être dans une promotion à taille humaine donc là vous aviez plein d'élèves qui étaient présents ce soir mais qui sont partis filer suivre leur cours de maths mais c'est vrai que c'est toujours sympathique de se sentir époulé et soutenu avec des personnes qui font la même chose que vous et d'avoir une planification évidemment dans votre travail ça si vous travaillez à côté ou que vous avez une vie de famille bien chargée c'est vrai que ça vous fait gagner énormément de temps sur vos révisions où on vous prépare en fait ce petit planning qui va bien vous aider au cours de l'année et on vous propose également un coaching post-admission c'est-à-dire qu'une fois que vous avez le concours ce qui est le cas de 78% de nos candidats on continue à vous accompagner dans vos premiers pas en tant que professeur stagiaire donc ça c'est aussi pas mal pour les personnes qui sont en reconversion et en termes de tarifs du coup Elodie si tu veux bien mettre juste la dernière slide on a une préparation qui est finançable à hauteur de 1450 euros avec la préparation l'Eurober et qui est complétée par une préparation aux autres matières à hauteur de 950 euros en autofinance donc ça fait le prépa au total à 2400 euros et pour les personnes qui n'ont pas de CPF la préparation est au tarif de 2110 euros et on vous propose bien sûr des facilités de paiement et pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de payer l'intégralité de la préparation n'hésitez pas à passer par notre programme égalité des chances c'est un petit formulaire à remplir et en fonction de votre situation on vous accorde une réduction qui vous permet de vous inscrire sans vous mettre en difficulté voilà il est déjà 20h passée est-ce que vous avez quelques questions avant de retourner à vos révisions ou à votre vie de famille ou tout simplement à une soirée calmement posée on attend encore une petite minute et bien écoutez bienvenue par avance Valérie n'hésitez pas à nous appeler si vous le souhaitez en sachant qu'on vous propose des préparations sur deux ans si vous le souhaitez donc c'est possible de commencer à préparer maintenant le concours pour 2024 n'hésitez pas à nous appeler pour qu'on puisse vous dire un peu plus en détail comment ça se profilera pour vous sur cette préparation de 2024 et bien Servan pareil pour vous n'hésitez pas à nous contacter alors Julie envoyez-nous un mail à contact arrobas vocation-srpe.fr c'est pas normal que vous ayez rien effectivement mais il faut bien vous connecter à votre espace à partir d'une mail de bienvenue que vous recevez si vous l'avez bien reçu vous avez normalement un bouton bleu acceptez l'invitation qui vous permet de vous connecter à votre espace élève si jamais vous avez bien fait ça et que vous n'avez toujours rien sur votre espace élève effectivement n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse voir ce qui se passe oui Sabine il va y avoir des lives gratuits tout au long de l'année après on va calmer un petit peu le rythme à partir de novembre mais il y aura des lives régulièrement effectivement le live de correction de science alors on n'a pas fait de live de correction de science sauf erreur de ma part Valérie après là on a un petit peu de retard mais de manière générale tous les cours en live qui ont lieu en direct sont accessibles sur notre page Youtube là on est effectivement un chouïa en retard mais on va vous mettre ça à disposition très bientôt pour les personnes qui ont manqué les directs le tirage au sort aura lieu demain à Naïs et du coup on postera le ou la gagnante sur les réseaux à partir de demain soir 19h et bien Sabine typiquement n'hésitez pas à passer par le programme égalité des chances que vous trouverez sur notre site c'est un petit formulaire dématérialisé à télécharger et bien sûr on tient compte du coup que vous êtes étudiante dans ce programme pour vous proposer une préparation qui soit à hauteur de vos moyens tout à fait n'hésitez pas à remplir ce programme c'est fait pour les personnes dans votre situation alors oui effectivement Valérie c'était alors on l'a pas encore mis justement ce live de la semaine dernière sur les attendus de l'épreuve d'application justement c'est un des lives sur lesquels on est en retard mais on va vous mettre ça à disposition très bientôt il sera disponible sur Youtube très rapidement et effectivement n'hésitez pas à nous contacter pour inscrire je vous remets le petit lien pour prendre un rendez-vous téléphonique à un moment qui vous arrange directement avec moi si vous avez des questions vous avez également notre 01 et notre adresse mail qui sont affichées en bas des slides et de manière générale si vous avez vos questions vous allez arriver sur notre site internet avec toutes ces informations je pense qu'on a fait le tour des questions si vous avez une toute dernière question c'est le moment mais en tout cas n'hésitez pas à nous contacter on se tient à votre disposition dans la journée pour répondre à toutes vos éventuelles questions sur le concours ou sur la préparation ou si vous avez des questions en fonction de votre situation personnelle bien sûr mais en tout cas je pense qu'on est bon pour ce soir merci encore Elodie c'était super chouette on vous enverra le powerpoint et voilà on vous souhaite une très bonne soirée on vous dit à très très bientôt pour un autre cours bonne soirée à tous bonne soirée au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501